1. Enseignons le Nouveau Testament 1ère Épitre de Jean, leçon 1, 1 Jean, chapitre 1, verset 1, 4 Dans cette première de 15 leçons sur le livre néo-testamentaire de 1 Jean, nous allons exposer les huit points suivants. 1. En Jean 1, en a quatre dans la Nouvelle Édition de Genève 2. Le texte grec et les variantes dans les manuscrits grecs 3. Une esquisse pour prédicateurs et enseignants 4. Phrases ayantes et parallèles dans l'Évangile de Jean 5. Des mots importants et leur signification historique 6. Des observations et résumés pouvant vous être utiles 7. Cette doctrine chrétienne historique tirée de 1 Jean 1, en a quatre 8. Quelques applications pratiques 8. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nous m'ayons touché concernant la parole de vie. Et la vie a été manifestée, et nous l'avons vu, et nous lui rendons témoignage, et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous. 8. Afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. 1 Jean 1, en a quatre, a été bien préservé au cours des vingt siècles, étant attesté par de très nombreux manuscrits grecs. Néanmoins, quelques scribes y ont apporté de petits changements. Ceci inclut les suivants. Au verset 2, dans les quatre et dixièmes siècles, des scribes ont inséré ce que, avant, nous avons vu. Au verset 3, à partir du dixième siècle, certains scribes ont omis aussi de l'expression « à vous aussi ». À partir du cinquième siècle, d'autres scribes ont omis la conjonction « or ». Au verset 4, à partir du quatrième siècle, des scribes ont modifié « nous écrivons » pour lire « nous vous écrivons ». Au quatrième siècle, certains scribes ont écrit « que notre joie », tandis que d'autres ont écrit « que votre joie ». Ceux qui ont écrit « notre joie » ont peut-être rappelé la promesse faite par Jésus à ses apôtres dans Jean 15, 11. « Je vous ai dit ces choses, afin que votre joie soit parfaite ». Tandis que ceux qui ont écrit « votre joie » ont peut-être rappelé la promesse de Jésus faite dans Jean 16, 24. « Demandez et vous recevrez que votre joie soit parfaite », qui utilise exactement les mêmes mots et grammaires grecques que un Jean. Quel qu'il en soit, il s'agit toujours de la joie des apôtres. Cette esquisse reflète une analyse du discours, notant des mots et des thèmes récurrents, des marqueurs de transition et de la logique interne. Les premiers destinataires et lecteurs de cet Épitre de 1 Jean connaissaient Jean et son enseignement. Ils connaissaient si bien l'Évangile de Jean qu'ils comprenaient ce que Jean voulait dire par commencement, parole, vie, témoigné et joie, ainsi que les titres « Père et Fils ». Jean a écrit « Ceux qui » au lieu de « Celui qui » se référent à ce que Jésus était avant de parler de qui il était. Le commencement renvoie à la création au début du monde et donc à l'éternité de Jésus-Christ. La parole fait référence à ce qui était Jésus. Il est la pensée éternelle de Dieu, laquelle est devenue un être humain lorsque Dieu l'a parlé. La vie fait référence à Jésus qui vit éternellement en tant que Dieu et qui peut donner la vie aux êtres humains. La vie éternelle fait également référence à Jésus qui existe éternellement en tant que Dieu et qui peut donner la vie éternelle aux êtres humains en sa présence. Le Père se réfère à Dieu qui existe éternellement, invisible, puissant, juste et aimant. Le Fils se réfère à Dieu qui existe éternellement, est devenu être humain et a vaincu la mort humaine. Le pronom « nous » dans ce passage fait référence aux témoins oculaires qui ont passé trois ou quatre ans avec Jésus avant sa mort et quarante jours avec lui suivant sa résurrection. Dans ce passage, la communion consiste en la vérité dont Jésus a fait part à ses apôtres et dont ses apôtres font part à nous autres par le biais de leurs écrits. Demandez au Saint-Esprit de vous aider à dégager de ce texte des observations utiles à ce que vous enseignez. Par exemple, les apôtres ont fait l'expérience du Jésus historique. Ils ont écrit « Nous avons entendu », c'est-à-dire « Nous nous souvenons de ce que Jésus a dit et enseigné. » « Nous avons vu. Nous nous souvenons de ses actions bienveillantes et de ses actes miraculeux. » « Nous avons contemplé. Nous étions présents à la transfiguration de Jésus lorsque Dieu lui a parlé à haute voix. » « Nos mains ont touché. » « C'est-à-dire, nous avons touché le corps physique de Jésus après sa résurrection. » La carrière de Jésus. Comment Dieu a révélé Jésus au monde. En huit étapes. Il était auprès du Père, existant éternellement. Il était dès le commencement, créant le monde. Il a été manifesté par son incarnation devenant un être humain. Nous l'avons entendu, enseigné. Nous l'avons vu, ses miracles. Nous l'avons contemplé lors de son baptême et de sa transfiguration. Nos mains l'ont touché après sa résurrection. Et nous sommes en communion avec Jésus le Fils et avec le Père. Les apôtres ont largement fait connaître Jésus. Nous lui rendons un témoignage. C'est-à-dire, les apôtres n'ont raconté que ce qu'ils ont entendu et vu. Et c'est ce même Jean qui a écrit l'évangile de Jean. Nous vous l'annonçons. Les apôtres ont continué d'en parler tant qu'ils vivaient. Nous écrivons ces choses. Les écrits des apôtres font partie du Nouveau Testament de la Bible. S'il y a temps et intérêt, commentez un peu sur ce que nous, chrétiens, faisons avec les Écritures. 1. Nous comparons les meilleurs anciens manuscrits grecs. 2. Nous traduisons le texte grec dans nos langues. 3. Nous diffusons largement la Bible, la faisant accessible à tous. 4. Nous lisons, étudions et comprenons chaque partie de la Bible. 5. Nous croyons aux promesses de Jésus et obéissons à ses commandements. 6. Nous prêchons, enseignons et expliquons la Bible à ceux qui veulent apprendre. 7. Nous défendons la Bible face aux menteurs et aux religions qui la nient. En enseignant ce passage, vous pourrez noter qu'il contient au moins sept doctrines historiques chrétiennes. Par exemple, la révélation divine. Dieu a choisi de se révéler aux êtres humains de nombreuses manières, à travers la création, à travers la conscience, à travers la méditation et à travers des visions. Mais plus importante encore, Dieu s'est révélé par Jésus-Christ et par le témoignage de ses apôtres à son sujet. 2. L'unicité de Dieu Le seul vrai Dieu existe éternellement en tant que Père et en tant que Fils. Le Père et le Fils se sont communiqués depuis toujours et quand le Fils est entré dans le monde en tant qu'être humain, ils ont continué à se parler. 3. Incarnation du Dieu Le Fils du Dieu a été manifesté aux hommes, c'est-à-dire, il est né en tant qu'être humain tout en étant Dieu. 4. Témoignage apostolique Les apôtres ayant suivi Jésus pendant trois ans ont vu ses miracles, l'ont regardé mourir sur une croix et ont passé quarante jours avec lui après qu'il est revenu à la vie. 5. À titre de contraste, les apôtres n'ont pas rêvé d'anges ou de démons qui leur auraient parlé. 6. Ils n'ont pas emprunté à d'autres religions leurs traditions, leurs mythes ou leurs écritures. 7. Ils ne sont pas restés seuls à méditer et à imaginer de nouvelles idées. 8. Ils n'ont pas conspiré ni comploté ensemble pour créer une nouvelle religion. 8. La doctrine des Saintes Écritures L'apôtre Jean a finalement écrit son témoignage dans l'Évangile de Jean et il a écrit un Jean aux chrétiens. 9. Ces livres font maintenant partie du Nouveau Testament de la Bible. 9. Les chrétiens acceptent ces écrits comme faisant autorité dans tout ce qu'on croit et fait. 10. La communion avec Dieu Jean avait reçu des dieux tout ce que Dieu voulait donner et j'en ai écrit un Jean afin que nous aussi nous puissions recevoir tout ce que Dieu veut donner. 10. Enfin, la joie spirituelle Jésus avait promis la joie à ses apôtres et Jean trouvait encore plus de joie en partageant avec les chrétiens. 11. Et les chrétiens généreux deviennent les chrétiens les plus joyeux. 12. Dans les petits rassemblements d'apprenants, posez des questions telles que celles-ci. 13. Qu'avez-vous appris de ce passage à propos de Dieu? 14. Qu'avez-vous appris de ce passage à propos de Jésus? 15. Qu'avez-vous appris de ce passage sur la Bible? 15. Montrez aux chrétiens comment tenir un moment régulier avec les membres de sa famille pour apprendre de un Jean et pour prier les hommes pour les autres. 16. Enseignez à d'autres ce que vous apprenez de un Jean. 17. Dirigez un petit groupe ou une église de maison pour étudier un Jean. 18. Projetez ensemble à diffuser des évangiles des Nouveaux Testements ou des Bibles destinées à ceux qui n'en ont pas. 19. Expliquez aux non-chrétiens que la foi en Jésus provient des témoins oculaires, dont le témoignage à propos de Jésus est plus fiable que ce qu'ont dit les hommes qui n'ont ni vu ni entendu Jésus. 19. Veuillez télécharger cette leçon sous forme écrite sur unjean.cura.download. 20. Lisez 5 fois 1 Jean 1 5 à 2 2 avant de visionner la leçon vidéo suivante. 20. Veuillez laisser des commentaires ou des questions ou écrivez-moi sur le site du téléchargement. 21. Je vais essayer de vous répondre par courriel sinon ici en ligne. 20. Leçon Megarre 21. L'entraide